bonjour Geek Pierrot bonjour, ça va mon proposo ça va ? il faut s'aller bien et fou ouais ouais ça va voilà j'étais en train de boire un café un café Nespresso ouais tu aussi je crois avant qu'il est déjà fini je sais pas après il me reste du café encore ça dépend comment on boit en fait par exemple quelqu'un de ma famille boit assez rapidement mais j'ai du mal à boire rapidement moi les choses, je boit toujours un peu lentement en fait et moi aussi quand c'est fort quand c'est fort je boit petit à petit une course et tout ouais ça sert à rien de courir de toute façon si c'est pour boire très vite et t'étouffer ou alors pas sentir le goût pas apprécier voilà c'est pas la peine dans ce cas là je te fuis de l'eau t'y vais avec du feu quoi ouais ouais voilà quoi ouais c'est vrai quoi ouais et du coup samedi samedi t'as fait quoi moi samedi samedi dernier samedi dernier moi j'ai fêté les anniversaires on avait un an on avait les deux anniversaires à la même temps de ma petite soeur ma petite soeur elle elle va avoir 30 ans et mon frère 37 ans alors du coup on a fait un anniversaire et au dessert on a fait une surprise il y a mes grands paris qui sont venus déguster la calais terroi avec nous et on a fait une calais terroi et un framboisier c'était super bon le framboisier la calais terroi aussi et toi t'as fait quoi ? samedi samedi on est allé à à Moristel Moristel et Saint-Victor et puis on j'ai pris des ronds-points j'ai pris un rond-point pour essayer parce que j'avais jamais fait encore cette façon de conduire là il y a des trucs à savoir déjà pas paniquer regarder les clignotants les voitures où elles se dirigent puis après voilà mais comme j'ai pas habitué quand je disais à mon père il faut vraiment que je m'entraîne là-dessus parce qu'après je reste je commence à bien connaître mais les ronds-points je suis pas encore bien bien familiarisé donc donc on va apprendre ça peu à peu de toute façon l'autre week-end je pense que j'allais chez mon père encore et puis là on pourra retravailler et être un peu plus en confiance là-dessus et tu vas refaire tes vidéos comme moi j'aime beaucoup les vidéos que tu fais après ouais peut-être ça dépend d'où on va et que si ça a du sens ou pas mais je pense que la prochaine fois si je fais une vidéo où mon père filme je demanderai qu'il filme principalement la route en fait comme pour parce qu'après bon on me voit mais voilà il faut aussi l'intérêt c'est aussi la route quoi qu'on vaille comment est-ce que je me place comment est-ce que je prenne au bon moment est-ce que je prenne pas trop tôt est-ce que voilà quoi il y a plein de trucs et avec un aspect détendu tranquillement parce que c'est vrai que bon quand j'avais fait il avait fait la vidéo où on me voit entre combien j'étais un peu tendu hein quand même et cette vidéo que tu parles elle montra Nathalie et Nathalie elle m'a dit je me débrouille comme un champion mais elle est gentille parce que bon il y a quand même certains trucs encore que j'ai pas fait je connais pas par coeur les ronds-points je suis pas vraiment hyper à l'aise dans les ronds-points du moins pas pour le moment ce que je commence à apprendre voilà mais après par exemple par exemple pour me garer en reculant tu sais comme il fait mon père rendre sa voiture en reculant lui il fait hyper à l'aise mais moi il faut que je m'y prenne 3-4 fois pour vraiment être sûr donc du coup je rentre en avant et tu sais comme c'est une petite voiture tu as le terrain tu sais regarde par exemple qui est comme ça puis là tu as un petit renfoncement donc ce que je fais quand je recule à moitié du terrain je m'engouffre dans le renfoncement et je repars en avant en marche avant pour passer le portail comme c'est une petite voiture que j'ai c'est pas c'est pas une une Mercedes ou une une Rolls ou une limousine ben j'ai de la place tu sais pour tourner donc voilà t'es pas une pour qui voilà c'est une une Aston Martin on va dire j'ai pas le budget pour maman même pas du tout en fait ben voilà mais après c'est après voilà l'essentiel c'est que je trouve l'astuce pour m'en sortir comme il faut voilà après c'est but après que ce soit à l'envers ou à l'endroit ou je ne sais pas trop comment l'essentiel c'est que j'arrive à sortir la voiture sans l'accrocher et sans qu'il y ait besoin de me dire attention là t'as le poteau attention ouais voilà c'était le but pas de problème ce matin ben ensuite ce matin on est allé faire on est allé faire un coucou à à une de mes tantes et puis bon après ben voilà puis on est rentré tranquillement est-ce que c'est une question est-ce que le haut le haut est une prochaine tu es et vous voyez est-ce que le tout c'est mouillé est-ce que il y a toi ou pas je ne sais pas après ça parce qu'après j'avoue que j'aimerais rentrer assez souvent pour tu sais peaufiner l'apprentissage tu sais qu'on dit donc il va falloir que je me sente assez régulièrement quoi après par contre on peut faire des vidéos à distance tu sais en direct bon c'est moins bien que maintenant on ne peut pas déguister des cafés désolé mais ou alors à moins que toi tu fasses un café chez toi et chez mon père mais bon c'est pas pareil moi j'ai dit à ma mère que du Fabien qui était le foyer et ma maman elle m'a dit pourquoi tout ceci il a dit à fond Pierre-Alexandre il est attaché à toi par les vidéos par tout ça et il a dit c'est triste si tu veux ça n'a même pas encore été vraiment mis en place si tu veux j'ai demandé j'en ai parlé à Béatrice elle a demandé à elle a renvoyé un message qui a renvoyé à Valérie Glorier elle était même pas au courant donc je me dis est-ce que est-ce qu'ils sont pas trop avancés je pense à la mise en place de ce truc-là de ce projet-là c'est pas pour mois de janvier ni mois de février je pense mars-avril et encore après ça voudrait dire que j'ai 10 ans encore en gros en gros on va me laisser tranquille pendant 10 ans pour faire mes preuves s'ils ont envie de faire mes preuves ou alors trouver un autre endroit si je vais trouver un autre endroit mais en 10 ans d'âge en 10 ans après il y a le temps de se passer des choses encore t'inquiète pas je vais pas partir dans 3 mois dans 3 mois j'espère que tu seras là et qu'on buvra un café ensemble ah oui j'espère que tu vas pas me dire casse-toi et on se connait pas non mais non mais c'est pour dire que ils disent des choses mais ça a pas été encore mis ça a pas été encore mis ça a pas encore été mis en place j'arrive pas et moi 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 si tu si jamais tu pars de cartes tous les liens sur les réseaux sociaux sur facebook sur whatsapp sur instagram c'est cette carte en amie oui puis on préfère des vidéos à distance oui et aussi pourquoi pas faire appel comme tu fais avec tes grands-parents ben je donnais rendez-vous à à la gare de renom au style au comment c'est comment il s'appelle euh paper shop non 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 colombus colombus voilà j'aurai ma trottinette encore donc je prends le train à jusqu'à grénové au colombus voilà après c'est très simple ah oui ah oui oui c'est une bonité après voilà c'est que j'imagine mais après de toute façon t'inquiète pas c'est on est encore très loin d'être là parce que d'abord il faut que ce soit mis en place donc ça veut dire ensuite dix ans à peu près dix ans estimation dix ans d'attente pour ensuite attend et ensuite il y a liste d'attente dans les actifs qui sait comment ça marche oui je t'apprends pas qu'il y a des listes d'attente pour ça que quand j'entends des gens râler tisser et dire on fait toujours le même travail bah écoute il y a des listes d'attente si t'es pas content t'es pas content mec ou meuf bah barre toi et laisse faire place à quelqu'un d'autre il y en a qu'un qui sont derrière toi et qui attendent moi je suis arrivé le 2 septembre 2019 et là ça va faire longtemps et parce que moi j'ai attendu très longtemps pour avoir une place et du coup le directeur m'a appelé monsieur Blaise m'a appelé mon papa il m'a dit bonne nouvelle il y a une place pour Pierre-Alexandre pour votre vie et du coup j'étais content ah ouais parce que je pense que tu sais ce que ça fait aussi une fois j'avais attendu pour avoir une place grâce à Isatis oui à cette époque là ça s'appelait c'est un Isat j'attendais à peu près bien un an et demi hein à la maison chez mes parents et du coup moi j'ai reçu un code file de Saint-Denis à 10 ans monsieur Duvar vous êtes pris à Saint-Denis et moi j'étais super 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 content d'avoir cette nouvelle enfant ça m'a soulagé c'est vrai que bon les vacances c'était bien mais au bout d'un moment on s'ennuie on s'encroute quoi et puis après on prend des mauvaises habitudes oui tu sais parce que plus on reste longtemps sans rien faire moins on a envie de reprendre donc c'est pas bon ça en fait c'est un peu ce que je disais à Béatrice lors de période de chômage en fait oui d'accord voilà quoi oui c'est vrai que est-ce que tu as autre chose à effoguer ou pas euh non 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 plus par contre par contre ouais je vais prendre rendez-vous avec avec vous pour réévoquer une autre chose oui non je rigole en fait je faisais un peu comme si tu étais un psychologue tu sais que les psychologues quand ils ont fini la séance ils disent bon il est 15h18 est-ce que vous avez quelque chose à évoquer encore ou si on termine la séance oui non en même temps j'en ai vu des psychologues non on termine la séance c'est pas quelque chose à évoquer on termine ? d'accord d'accord bon bah voilà bon bah de votre côté à vous bah soyez prudent comme d'habitude suivez nous sur nos réseaux nos nos liens nos liens sociaux ouais puis et portez vous bien oui puis soyez prudent soyez prudent ciao ciao un peu la quotidienne mais bon c'est une réalité ciao ciao ciao